Vous écoutez Stéréochique Radio, les Français parlent au français, l'invité du jour. En partenariat avec le Petit Journal Hong Kong, voici le moment des résultats. On va découvrir les lauréats des trophées des Français de Hong Kong. Nous sommes dans la catégorie associatif et engagement citoyen. J'accueille sur l'antenne Thierry, Thierry Neveu. Bonjour Thierry. Bonjour. Félicitations. Merci, c'est gentil. C'est beaucoup de travail, je pense, en plus d'un travail associatif, en plus de ton propre travail. On aura l'occasion sur cette antenne de revenir sur ton parcours. Pour faire simple te concernant, tu es originaire de Paris et depuis janvier 90, tu vis à Hong Kong. On résume un tout petit peu, mais en gros, ta vie, tu l'as faite pleinement et entièrement là-bas. Exactement. Hong Kong, c'est ma maison, c'est Rome. Et de temps en temps, ta vieille France te manque un peu, tu reviens. Alors je sais qu'en plus, les années Covid n'ont pas facilité les transferts, mais tu surveilles quand même la France du coin de l'œil ? Oui, je bosse pour une boîte française, donc j'ai des Français au téléphone tous les jours. Mais à titre personnel, j'y vais au moins une fois par an, si ce n'est deux fois par an, pour moi et aussi pour mes enfants, pour qu'ils aient un lien culturel et des bases quand même en France, qu'ils apprécient la France pour les belles choses qu'est-ce que ça a donné. On reviendra ensemble donc sur ton parcours dans un français dans le monde. Aujourd'hui, on est rassemblés grâce à ce prix. Vous venez de rafler, donc je dis vous, c'est toi et tous ceux qui travaillent dans cette structure, le prix de la catégorie associatif et engagement citoyen. Est-ce que tu peux pour nos auditeurs présenter ce que fait Make It Work ? Make It Work, c'est un projet qui a été créé par la fondation de la Chambre de commerce à Hong Kong et qui a mis en place une organisation où on aide les travailleurs pauvres à Hong Kong à essayer de se sortir de la pauvreté. À Hong Kong, il y a 7 millions d'habitants, il y a 26% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, 550 000, c'est beaucoup et on essaye de les aider. On a fait trois centres, dans chaque centre, ils viennent, ils peuvent avoir de la nourriture, on discute avec eux dans le détail quel est leur parcours et comment est-ce qu'on peut les aider. On organise des trainings, on essaie de trouver des jobs et à l'issue de l'exercice, ces gens, normalement, trouvent par eux-mêmes un job qui dessorte la pauvreté. Alors, depuis 15 ans, tu as rejoint cette structure, tu voulais aider la communauté et le travail, le travail avec les autres Français de Hong Kong, c'était vraiment une volonté de faire quelque chose de concret dans la ville. Exactement. Quand je suis arrivé à Hong Kong, je n'avais pas grand-chose. Au fur et à mesure, j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai réussi à me faire une place ici. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié Hong Kong et ce que ça offrait en termes de liberté, en termes de capacité de rebond, en termes d'innovation et de plein de choses. Vraiment, je me suis dit que ça m'a tellement donné Hong Kong que ça n'est que justice qu'à mon tour, maintenant que je suis un peu un vieillard, eh bien, je rends à Hong Kong également à mon tour. Mais non, Thierry, pas un vieillard, mais quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà, très expérimenté, voilà. Tu me disais qu'au début, vous aviez testé des repas gratuits et que ce n'est pas dans la philosophie. Dans la ville, on préfère venir même pour un euro plutôt que quand c'est gratuit pour être aidé ? Exactement. La charité a, comment dire, presque mauvaise presse ici. Les gens ne veulent pas aller faire la soupe populaire. Les gens ne veulent pas qu'on leur donne. Par contre, on a essayé au début, on a fait des repas gratuits et ça ne marchait pas. Et on a vraiment demandé, on nous a expliqué ça. Non, les gens ont leur fierté, même s'ils sont ultra pauvres. Donc, ce qu'on a fait, c'est au lieu de repas gratuits, on a fait des repas à 8 Hong Kong, ce qui fait 1 euro. Donc, 1 euro, un repas complet à midi et du coup, les gens viennent. Donc, c'est vraiment un stigma, c'est quelque chose de culturel. Ici, Hong Kong, c'est ultra capitaliste. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de chômage, il y a un système médical ultra basique. Tout est payant. Et donc, tous les gens ont l'habitude de se débrouiller par eux-mêmes et surtout pas de dépendre de la charité. C'est mal vu. Tu me disais qu'une centaine de personnes sortent de la pauvreté chaque année grâce à cette structure. Tu me disais, c'est beaucoup de gens qu'on aide et il y en a 100 qui sortent, ça ne semble pas beaucoup, mais c'est une fierté pour vous, ces 100 personnes qui quittent la pauvreté. Oui, parce que ça ne paraît pas beaucoup par rapport à 550 000, c'était extrêmement peu. Et d'abord, on vient de démarrer, ça fait 6 ans maintenant, mais ensuite, chacune de ces personnes individuellement, quand elle est arrivée, c'était quelqu'un qui était au fond du trou et qui n'avait pas grand-chose et qui vraiment a été content de trouver les centres, les gens, un peu de discussion autour d'eux auxquels le même genre de choses sont arrivées. Donc, il n'y a pas des gens, comment dirais-je, sans être jugés ni avec commisération, mais vraiment dans un environnement où on est tous ensemble et de la même façon et on va essayer de discuter et progresser progressivement. Donc ça, individuellement, ces gens-là, pour eux, c'est énorme. Et quand je dis c'est énorme, c'est qu'un très grand nombre des gens qu'on a sortis de la pauvreté comme ça, qui maintenant ont un vrai job, ils reviennent ensuite à Make It Work dans les centres et ils aident comme des volontaires. Ça, c'est génial. Alors, justement, ces deux dernières années ont été particulièrement difficiles. La planète a été traversée par une pandémie et en Asie en particulier, le sujet est traité de façon extrêmement stricte. Comment vous avez pu aider malgré la pandémie ? La pandémie a été un énorme problème numéro un parce que ça a fait s'effondrer des pans entiers de l'économie qui embauchaient pas mal de gens à bas revenus. Les restaurants, les hôtels, tout ça, ça a été totalement arrêté. Les magasins, tout ça, ça a complètement arrêté. Donc, beaucoup de gens sont devenus subitement pauvres, numéro un. Et numéro deux, parce que nos centres ont été fermés à cause des mesures anti-Covid ultra draconiennes que l'on a mises en place. Donc, pendant de nombreux mois et à plusieurs reprises, on a été forcé de fermer les centres. Et dans ce cas-là, on a essayé localement de trouver quelque chose autour des centres localement, un restaurant ou quelque chose, quelque part, qui était en gros quelqu'un, un manager, un gérant de descente, et qui on a expliqué le problème, et qui acceptait, pendant des semaines ou des mois, de recevoir les gens, non plus avec des repas chauds parce qu'on ne pouvait pas, mais dans ce cas, on organisait des coupons donnés par des chaînes, on organisait de leur donner quand même de la nourriture dans ces centres, entre guillemets, de fortune pour continuer à avoir cette communication et continuer à les aider. Donc, c'était très compliqué. Mais en fait, les gens, quand la situation devient vraiment difficile, sortent le meilleur d'eux-mêmes. Et ce sont avec ces gens-là qu'on a réussi à travailler. On n'a pas fermé les centres. Thierry, quand l'équipe du Petit Journal Hong Kong t'a appelé pour annoncer que c'était cette structure qui gagnait, c'est toi qui repartes avec ce prix, quelle a été ta première réaction ? C'était génial. C'était vraiment un honneur et puis une joie. Un honneur parce que c'est la reconnaissance des efforts de tous ceux qui ont aidé avant moi, et puis avec moi aussi, tous ceux qui ont fait que Make It Work, de rien du tout, est aujourd'hui devenue une structure qui a fait ses preuves, qui marche, qui grossit. Donc c'est vraiment, bravo, ça réchauffe le cœur. Et deuxièmement, une joie, parce que ce trophée, ça va permettre de faire connaître un petit peu plus notre action auprès de la communauté française, voire à l'étranger, et du coup peut-être de nous aider à financer, qui est le nerf de la guerre des OGN, pour essayer de faire financer tout ça, ou même juste du volontariat. Donc c'est génial parce que c'est quelque chose de prometteur par rapport à la pérennité de l'action qu'on a faite. Et je pense que c'est largement mérité. Bravo à toi et à toutes les équipes de Make It Work. Félicitations. Au plaisir de se retrouver sur cette antenne du coup, Thierry, pour parler tous les deux. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Les Français parlent de français. En direct à midi, en redif à minuit.